... Bonsoir à toutes et à tous. On est vraiment très heureux de vous accueillir ce soir chez Caride pour le lancement d'un livre qui nous tient particulièrement à cœur. Il est sorti en 1994, il s'appelait Fierce Manjean. C'était la deuxième incursion de Yen Banks. Je pars du principe que tout le monde connaît Yen Banks ici. C'était sa deuxième incursion de science-fiction hors du cycle de la culture. C'est un moment où Banks doutait un petit peu. Il avait fait les trois premières cultures. Il avait l'impression d'avoir déjà fait un premier tour de ce qu'il voulait dire dans la culture. Donc il voulait explorer d'autres choses. Et comme par ailleurs, vous le savez, il écrit beaucoup de mainstream. Donc un sur deux à peu près. C'était le moment où il était dans Complicity, en français Un homme de glace. Un roman très noir, très écossais. Une histoire de serial killer. Enfin, dont ne c'est pas jusqu'à la fin de science-fiction hors du cycle de la culture. Donc je fais un gros spoiler. Mais enfin, c'est annoncé en gros dès le départ. Mais on ne sait pas qui c'est, en tout cas. Et vous ne saurez jamais. Ça va annoncer à l'avant-dernière page. Bref, ce roman, il n'a pas été traduit en français jusqu'à maintenant. Et bon, c'était vraiment une honte qu'il n'ait pas été traduit en français. Parce que je pense que c'est un des meilleurs Banks qu'il ait jamais écrit. Un des plus complets, un des plus intelligents, un des plus globaux qu'il ait fait. Donc on peut rendre grâce à l'œil d'or d'avoir pris ce risque. En fait, je pense qu'il faut rendre grâce à mes profs d'anglais qui étaient très mauvais. Et moi qui étais un très mauvais élève en anglais. Donc en fait, je suis incapable de lire un texte en anglais, en écossais ou en américain. Et j'étais horriblement frustré de ne pas pouvoir lire. Le seul M Banks m'ont traduit. Du coup, c'est là que je me suis dit, on y va, je me lance. On traduit, je me paye la traduction. Et pour la petite histoire, je l'avais envoyée à Freddy Michelski, le traducteur pour moi des Mark Twain et aussi le traducteur de James Ellroy. Et Freddy m'a dit, écoute Jean-Luc, je déteste la science-fiction. Et celui-là est particulièrement dur à traduire. Et dans le même temps, j'en avais parlé avec Anne-Cylvie, qui m'avait dit, mais moi j'adore la science-fiction. Et oui, oui, je veux le traduire. Ragnosticement, j'ai dû mentir parce que je n'adore pas la science-fiction. Depuis, elle adore la science-fiction. J'ai une relation compliquée avec la science-fiction. C'est dit, vous verrez aussi en le lisant, pour ceux qui l'ont déjà lu, que c'est clairement de la science-fiction, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est la science-fiction où Banks a fait tout un travail pour le projeter dans la dimension de la fable et du mythe. On est beaucoup moins, en fait, dans la science-fiction du space-opéra suprêmement intelligent que représente la culture. On est vraiment dans la science-fiction sublimée pour qu'elle soit sur ses appuis, sur ses racines. C'est un livre où, en fait, Banks, c'est aussi une époque où il rend, et ça, il en parlait sur les forums Internet à l'époque, l'Internet naissant, on appelait ça des newsgroups. Rec. Arts. SF. Written. Ah oui, c'était quelque chose. Bravo, quel talent. Et à cette époque-là, en fait, Banks parlait un peu sur les forums, il a arrêté un peu après, mais il disait que c'était aussi pour lui une occasion de rendre hommage, en fait, à ses maîtres, parce qu'il a des maîtres en littérature, Banks, et à ses confrères. Donc, dans ce livre, vous trouverez, bon, il y a un hommage, évidemment, dès le titre à Gibson Sterling. Quatre ans avant, ils avaient sorti The Difference Engine, donc un peu l'un des livres fondateurs du steampunk. Enfin, au moment où, en tout cas, ça a commencé à s'appeler steampunk, parce qu'avant, ça existait, chez Burcock et autres, mais ça ne s'appelait pas steampunk. Donc, l'idée de... Les technologies, elles sont... Soit elles sont oubliées, il faut les reconstituer, c'est compliqué, on ne comprend pas bien ce qu'on fait, mais on est des ingénieurs, pas des scientifiques. Et ça, c'est très présent, évidemment, dans ce livre. Donc, un autre... Et puis, les autres crédits qu'il voulait rendre, c'est quelqu'un que Banks admire beaucoup, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est Mervyn Pick, donc Gorman Gast, qui paraît, apparemment, à des années-lumière de la SF de Banks. Et en même temps, dès que vous plongerez dans cette espèce d'immense édifice qui sert d'un peu de tout, à la fois de siège du gouvernement, de cité pour les gens qui se sont installés là, de laboratoire pour... qui a une échelle qui dépasse la civilisation qui reste présente sur la Terre, dans cette Terre différente, en fait, que nous présente Banks. C'est clairement... On parle de Gorman Gast pendant des dizaines de pages, en réalité. On est vraiment là dans ces recoins, dans le fait qu'il y a toute une humanité un peu grouillante et rampante qui se met à diverger dans des endroits. Et c'est beau, parce que c'est inattendu, ça en devient gothique, donc, de ce fait. Voilà, donc... Moi, je ne voulais pas parler longtemps, parce qu'il y a des gens... Je voulais dire aussi que, bon, vous verrez en lisant l'Effroyable Engin, que, bon, c'est magnifiquement traduit, que c'était un vrai tour de force, parce qu'il y a quand même quatre narrateurs qui parlent de façon complètement différente, les quatre. Et ça, je pense qu'on aura une idée dans la lecture. Mais, bon, pour traduire l'essai quatre voix, il fallait quand même un peu un tour de force. Et puis, il y a une postface qui est vraiment exceptionnelle. Non, mais vraiment, parce qu'on a parfois pris l'habitude de parler de Banks en France sous une façon qui est un peu technocratique. Parce que Banks lui-même, ayant posé, dès le départ, avec son essai fondateur, quelques notes sur la culture, ce qu'il voulait faire avec la culture, en France, on a tendance à rester sur ça. Alors que Banks, c'est un univers qui est beaucoup plus foisonnant que ça. Et je pense que, Jean-Luc, on a rendu compte d'une façon extrêmement intelligente et enthousiaste, en fait, dans la postface, qui, à elle seule, mériterait l'achat du livre. Donc, Jean-Luc ? La postface, en fait, c'est en effet un livre très troublant, parce que c'est de la science-fiction, avec tous les codes de la science-fiction. Il y a tout un certain nombre de passages obligés, qui sont donc les technologies oubliées, une civilisation plus ou moins disparue, mais dans laquelle on habite encore. Enfin, il y a tout un tas de codes, comme ça, avec laquelle il joue. Et en même temps, c'est un univers de rois, de châteaux, de complots. Donc, on est dans le conte, pas dans la fantaisie, mais dans le conte, et en même temps dans la science-fiction. Il y a une manière de mélanger les deux, d'interprénétrer les deux, qui est assez troublante, qui est extrêmement joyeuse, qui est très ludique, qui est très rusée aussi, puisqu'en fait, c'est un livre qui est à la fois un roman de science-fiction, un roman sur l'écriture, sur le conte, sur la narration. Ce n'est pas pour rien qu'un des personnages parlant phonétique, parce qu'en fait, il y a un rapport au langage comme une masse indifférenciée, ludique, joyeuse, pleine d'énergie, qui renvoie à la crypte, qui est une masse indifférenciée d'esprits réunis. Et à un moment donné, quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit, en fait, c'est évident, c'est Banks dit, ce n'est pas un livre du cycle culture, mais en fait, si, c'est un conte, c'est un conte pour enfants dans la civilisation culture, ou un conte pour manteau, pour vaisseau spatial, etc. Mais c'est quand même l'univers de la culture, mais avec une espèce de diffraction assez drôle, qui fait que c'est un bouquin extrêmement joyeux et sautillant, avec tout un effet de mise en abîme, de fauchute, etc. Et il y a un truc qui est très, très drôle, c'est un livre où les personnages ne savent absolument pas ce qu'ils vont faire. Ce sont des héros qui, ont pour but de sauver le monde, mais ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils vont faire dix pages plus loin, dix pages plus loin. Ils sont entièrement portés par des successions d'événements de plus en plus imprévus. À la fin, il y a des mammouths qui courent dans la ville, et c'est magnifique. Et on retombe toujours sur ses pieds. C'est vraiment un grand bouquin. C'est un grand bouquin joyeux, ludique, et c'est une vraie leçon de narration. Banks nous montre comment on raconte une histoire. Il y a un côté, il était une fois, et on est tous des grands enfants avec des grands yeux ouverts, et on est très contents. Et Frédéric Cochet, qui a fait la couverture et les gravures intérieures, qui est un très très bon graveur, qui n'a rien à voir avec le monde de la science-fiction, qui a travaillé sur des textes philosophiques, et qui a aussi fait des bandes dessinées pour le Framock, éditeur de BD un peu alternatif, qui a la fusion entre Amok et Frim, qui est un éditeur belge. On parle beaucoup dans le Chant du monstre numéro 2, si on le voulait. Il est entièrement traité, le Framock, c'est magnifique. Il n'y a pas d'acheter le Chant du monstre, mais il n'est pas disponible. Et voilà. Et donc, Frédéric Cochet, je lui envoie le bouquin, et il m'envoie 12 gravures, et on n'en avait pas du tout parlé, et en fait, dans les 12 gravures, on en a deux qui sont magnifiques, où c'est un enfant, un enfant soleil, ou un enfant dieu, qui joue avec, c'est joué, et c'est joué, c'est l'univers, c'est effroyable en gens. Et donc, il a eu la même lecture, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, un côté comte pour enfant, mais enfant divin, et grand jeu, avec des effets de déchial, etc. C'est une très belle chambre. Je suis très content d'avoir pu donner à Anne-Sylvie, qui du coup, a pu merveusement le traduire. Voilà. C'est difficile à dire, parce que moi, j'ai passé un moment, j'ai passé deux ou trois mois, tout à fait extraordinaire avec ce livre. Voilà, j'espère que ça se voit un peu. C'est-à-dire, j'espère que la traduction est à peu près acceptable, mais... Il y a eu un moment où elle n'écrivait plus qu'en phonétique. Oui. Mais ça, c'est normal. Quand on s'attache à un style un peu particulier, on est un peu habité par la chose. mais oui, j'avais lu quelques banques, pas tellement... Je n'avais pas lu, en fait, de banques... Je pense qu'il y a des gens qui ont lancé des pierres, comme elle l'a dit, Bertrand, mais je n'avais pas lu de banques SF. C'était le premier banque SF que... Mais tu avais lu du banque non SF. J'avais lu du banque non SF, voilà. Et évidemment, ce qui est frappant chez lui et ce qui est un vrai plaisir à traduire, c'est le côté... l'incroyable faux naturel de son langage. C'est-à-dire faux naturel au sens... Voilà, quand on réussit l'équation parfaite de la littérature narrative qui est de construire quelque chose de totalement artificiel et de faire croire que c'est naturel, bien sûr. Donc là, on est là-dedans. C'est-à-dire que... Ça part dans tous les sens. C'est un monde de SF, c'est tout ce qu'on veut, c'est... Enfin, de SF, de 1000, de choses et tout. Mais ça tient absolument tout le temps sur cette splendeur du langage, sur ce génie, quand même, on peut dire, en tout cas en anglais, du langage. et donc, voilà, le défi pour le traducteur, c'est d'essayer d'être quand même un peu à la hauteur de ça et puis de faire aussi... aussi... aussi mélodieux, aussi naturel, aussi artificiellement naturel. Donc, j'espère que ça se voit un peu. Mais le texte étant tellement fort, les voix des quatre narrateurs étant tellement... Enfin, c'est pas exact... On ne devrait pas dire ça comme ça parce qu'il y a une narration à la première personne qui est celle du jeune moine qui parle en phonétique. Donc, il explique à un moment... Après trois chapitres en phonétique, il explique qu'il a eu le cerveau un peu mal branché et que du coup, il écrit comme ça. Mais que si on met tout dans un... Si on met tout dans un ordinateur, ça le ressort comme du B. Shakespeare. Donc, voilà. Et les trois autres sont des narrations plus classiques ou à la troisième personne. Mais effectivement, avec des petits ajustements parce qu'un des personnages est régulièrement, on lira tout à l'heure l'extrait, régulièrement pollué par le roi. Oui. Le roi de cet étrange pays qui s'appelle Adigine et qui est un roi un peu lubrique comme vous verrez. mais voilà. Donc, il fallait juste être à la hauteur de cet enjeu-là. Et puis, bon, d'un côté, on était porté par un enthousiasme démentiel sur ce projet, sur la fierté de faire le seul... Enfin, de traduire le seul... Le seul M-Banks. Le seul M-Banks non traduit. Avec, bon, je sais que tu vas... tu vas m'enguler si j'en parle, mais j'en parle quand même. Avec le... Enigme Marcheur qui sort six ou dix mois avant qui... Voilà, qui fait aussi... Qui est bien. Qui est... Qui est bien. Qui est même, on va dire, totalement génial. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que des fois, j'ai un peu l'impression de garer ma deux chevaux à côté d'une roi. Mais... Voilà. C'est sur ça que je l'engole, en fait. C'est-à-dire cette sensation tout à fait... Mais... Si quelqu'un... si le... Du coup, si le public, si le lectorat pouvait... en dehors de vous tous qui... Enfin bon, vous savez que... J'aurais un test. C'est le... David Vincent chez Mola. Pardon ? C'est un raccourci qui... Donc... David Vincent est à la fois, évidemment, le héros des ombreille-sœurs mais c'est aussi le fondateur des éditions L'Arbre Vengeur et le libraire en chef littérature de Mola qui est un vaisseau spatial qui a atterri au milieu de Bordeaux et c'est un pâté de maison entier qui est une librairie. C'est un peu étrange. Fondé il y a un siècle et demi par un... Grandel, un fils de... Selon la légende, il y a un fils de... de paysan qui passait accès là. Je pense que c'est pas vrai mais... Et David Vincent m'a dit il est très speed, très vif, très très rapide et il me dit ah non, Enic Marcher j'ai été très déçu, j'ai pas aimé du coup j'espère que je vais préférer Payer de Mors. Donc j'attends son retour comme ça je te dirais si... Voilà, mais cela dit si on... Enic Marcher a eu un écho quand même formidable. Si ça pouvait donner... Je dis pas à vous mais je pense que là vous êtes tous acquis à des choses belles et étranges. Mais si ça pouvait au-delà de nous autres donner un peu de... Voilà, redonner un peu de... d'amour du... d'amour du verbe vivant, transporté, etc. Au reste du lectorat français qui souvent se contentent de choses vraiment mortes, ça serait très très bien. Qui se mettent à manger de la viande crue au lieu de manger de bouffer des petits pois en conserve. Ça fait nourrir son... Une anecdote encore, je termine avec David Vincent parce que ça me permet juste de faire un petit... En même temps que le Banx, en fait, j'avais un autre projet qui était un yonkri du Connecticut à la cour du roi Arthur. C'est un gros un grand Mark Twain de 415 pages dont il existait une traduction d'Odette Ferrier sortée dans les années 50. Oudette Ferrier était une femme tout à fait honnête. Elle avait dit dans la première édition « Adapté de l'américain » parce que ça sortait en même temps que la version du Dien avec ses Bill Crosby, je crois. Enfin bon, vaste. Et puis cette traduction a été reprise après, beaucoup, mais on a enlevé son « Adapté de l'américain » pour les traduits de l'américain, ce qui n'était pas lui rendre hommage parce que du coup il y avait des mauvais procès qui n'était pas à pas de son fait. Et donc j'ai lancé la traduction, c'est dans un projet de Mark Twain de ce bouquin-là qui a sa place en plus dans la notion de littérature SF ou fantastique puisqu'il met en scène un coup du Connecticut industrieux et capitaliste fin 19e qui se prend un coup sur la tête et qui se réveille à la cour du roi Arthur au VIe siècle. Et en fait, c'est avec un livre de William Morris publié au Fort-duit-Lucain les fleurs qui sont cachées derrière un des premiers romans qui met en scène Le Voyage dans le Temps. Et bon, c'est un livre assez extraordinaire et assez étonnant qui part dans tous les sens. Plus tard, je passerai la parole à David parce qu'il a écrit une partie de La Poste Face et il en parle très bien. Et donc, tout ça pour dire que David Vincent, je présente les deux et il me dit « Bon, je te prends 8 Yankees et 7 Banks. » Je dis « Mais pourquoi 7 Banks ? » On ne peut quand même pas tout de suite dire que Banks est légal de Mark Twain. j'ai trouvé la petite... Il y a finalement supérieure. J'ai trouvé la blague assez amusante. Mais du coup, c'était deux très gros projets que j'avais menés tout à fait séparément. Il y a un moment donné, je dis « Bon, j'ai plongé en apnée, je ne sors pas de bouquin pendant 5 mois. Ça, je vais sur les deux en même temps. Après, c'est fait, je peux aller dormir pendant 6 mois. Après, je vais aller dormir pendant 6 mois. Mais les deux sont là sur la table. Enfin, après, la semaine prochaine parce qu'on a encore une petite lecture de ses textures. C'est un vrai grand plaisir d'éditeur en fait, ce genre de choses. Et là, c'est des cas où vraiment les traducteurs, Freddy Michelsky pour le Yankee et Anne-Sylvie pour le Banks font un travail qui est absolument énorme. et Freddy et Anne-Sylvie sont des traducteurs qui ont cette particularité de même se mettre en avant. Donc, on pense que c'est bien de les mettre un peu en avant qui ne revendiquent pas vraiment. C'est un sujet à des gonds démesuré. Je trouve ça bien de dire que Freddy Michelsky et Anne-Sylvie ont admirablement travaillé sur ces deux. Merci.